Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un crash test du maquillage asiatique que j'avais acheté sur Aliexpress oui tout vient d'Aliexpress ça fait un moment, je devais le tester à peu près en même temps que celui Focalure puisque j'avais plein d'autres qui avaient l'air sympas et puis voilà, je l'ai fait aujourd'hui je vais commencer par m'attacher les cheveux pas trop que ça me gêne aujourd'hui c'est Halloween, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles en fermenté citrouille que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne sur Facebook, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse donc voilà, ce sont des pariés donc on commence tout de suite j'ai pas de fond de teint, enfin si j'ai celui Focalure que j'ai pas là avec moi mais je l'avais testé donc je vous invite à regarder la vidéo Focalure de ce côté non de l'autre, non, là je crois enfin, je vous mettrai dans le petit, la vidéo Focalure si ça vous intéresse, je le teste en direct donc je commence avant le teint, enfin pour le teint mais avant le fond de teint par un dupe en fait du porc machin de chez Benefit qui efface les porcs donc c'est Kenya, la marque il est tout ça, je suis désolée, il y a une grosse étiquette et c'est Baby Skin Porc Eraser donc gomme de porc donc le produit est blanc ça sent bon, ça sent un peu comme certains produits bio aqua que j'avais testé je vous mettrai aussi le lien si jamais vous avez pas vu la vidéo sur les produits bio aqua parce que c'est aussi des produits asiatiques de très bonne qualité, ils sont vraiment pas chers donc voilà, ce produit là, il sent bon je l'ai déjà testé il me semble qu'il fait un petit peu des boulages quand on se maquille derrière mais il y a pire et il est vraiment pas mal donc voilà donc ensuite je vais mettre une BB Crème qui ne vient pas de Shelly Express donc j'ai mis sur la moitié droite avec mon Beauty Blender habituel et ce que je vous propose c'est de mettre avec une éponge en silicone comme ça sur l'autre côté je vais reprendre un peu de matière puisqu'il n'y en a pas assez donc voilà, je pense qu'on voit bien la différence enfin pas sûr, moi dans le miroir en tout cas je la vois quand même assez prononcée je vais estomper avec mon Beauty Blender de ce côté là parce que je peux pas sortir comme ça et voilà, le résultat est pas mal mais je trouve que c'est quand même pas assez naturel donc voilà ce que ça donne bon, ça a pas fait de bouloche avec le produit que j'ai mis en dessous donc c'est plutôt pas mal maintenant je vais mettre du concealer c'est de la marque Popfeel celui-ci, c'est la teinte numéro 1 voilà, il est assez clair, bon ça va pour moi je l'applique au doigt il est pas mal mais j'ai l'impression qu'il marche un petit peu les ridules c'est pas top ensuite je viens de penser, j'avais cette petite palette pour corriger les imperfections etc mais bref c'est pas que j'ai pas d'imperfections mais j'ai oublié ensuite je vais passer à cette palette-ci pour le contouring elle est super belle, c'est des fards crème et c'est un peu une imitation de la de chez The Balm je l'adore donc avec quoi je vais la prendre ? j'ai ce petit pinceau je vais mettre dans le creux des joues cette teinte donc j'essaie d'en prélever avec le pinceau c'est pas évident voilà je regarde par là parce qu'il y a ma glace j'y mets comme ça puis je retravaillerai après j'aimais pas trop les fards crème avant mais cette palette est vraiment super bien et je la trouve trop mignonne on peut peut-être mettre un peu du clair sous les yeux pour tester ah vous voyez ah je me suis mis de passer dans l'oeil voilà j'ai estompé tout ça donc voilà ce que ça donne il est plutôt pas mal je suis toute blanche je vais ensuite poudrer avec cette poudre je ne sais pas la marque mais vous voyez c'est des packaging comme ça qui sont tout fleuris donc je l'ai déjà pas mal utilisé je l'ai testé et elle est bien une poudre compacte pour le bronzer je vais venir en appliquer mais en poudre cette fois je vais utiliser cette palette You Can Be ce duo et puis je vais utiliser l'highlighter aussi donc j'en prends un tout petit peu parce qu'elle est quand même pas mal pigmentée je vais prendre l'highlighter j'espère qu'on le voit voilà il est tout simple il est juste blanc un peu rosé je passe à sourcils avec cette petite palette de la marque Max Dona voilà je m'en sers tous les jours donc on voit qu'elle est un peu creusée il y a 3 teintes à l'intérieur et moi c'est la numéro 1 il doit y avoir plusieurs types de palette il doit y en avoir 3 je crois donc voilà ce que ça donne j'ai l'impression d'avoir un petit peu les sourcils orange pourtant en vrai non ça va c'est pas mal je vais ensuite mettre de la base fard à paupières donc c'est la Only You eyeshadow primer et elle est très bien pour le blush j'ai celui-ci de la marque Popfil que ma soeur m'a offert il est très beau et il s'ouvre il y a un petit pinceau en dessous d'ailleurs on va tester le pinceau voilà j'en ai pas mis beaucoup parce que je ne veux pas ressembler à une poupée mais voilà pour le maquillage des paupières j'ai cette palette là qui est un dupe de la The Nude de Maybelline voilà je l'ai testée il me semble qu'elle était pas très bien mais bon on va tester ensemble alors donc je vais prendre ce fard clair pour mettre au niveau de l'arcade sourcilière et avec la base normalement ça tient très bien voilà elle est pas nulle mais il y a plus pigmenté quand même je vais mettre le premier non plutôt le deuxième fard qui est un peu irisé au niveau du coin interne ensuite je vais prendre un mat euh le marron là pour mettre dans le creux de paupières voilà ce que ça donne ça va euh au niveau du coin interne je vais mettre celui-ci ensuite je vais mettre un peu de doré au milieu de la paupière pour faire un peu euh un point lumière donc voilà ce que ça donne et pour finir au niveau de euh la paupière inférieure je vais venir mettre euh cette couleur-ci qui est un peu branleuse donc voilà c'est tout pour le maquillage euh des paupières enfin non j'ai des petites palettes comme ça qui sont toutes mignoles toutes mignoles ce sont des petits des paillettes voilà j'en ai 3 3 teintes je crois que il y en existe 4 et euh et donc je vais vous mettre un petit peu de paillettes euh bah on va mettre des dorés voilà on va utiliser la numéro 3 donc c'est de la marque M.E.I.S M.E.I.S je vous montre comme ça on va tester ensemble voir si elles tiennent habituellement je mets des des paillettes quand je mets des paillettes c'est des paillettes libres que je fixe avec le fixateur de chez ELF qui est très bien mais d'ailleurs je crois que j'en ai plus ou presque plus je vais prendre toujours le même pinceau donc en fait c'est du un peu du gel avec les paillettes dedans vous voyez donc j'en ai pris je sais pas s'il y a des paillettes sur toute la surface bon je vais essayer d'en mettre un peu je sais pas si vous les voyez il y en a quand même quelques-unes mais il y a pas énormément voilà faut prendre en plusieurs fois c'est joli ce que je fais c'est que je prends un petit peu de matière pour vraiment ouais pas hésiter à en prendre et puis je tapote donc voilà ce que ça donne avec les paillettes ensuite en eyeliner j'ai celui-ci donc c'est la marque Yankina voilà le 36 heures là il est très bien je vais le mettre et je reviens tout de suite donc voilà j'ai appliqué l'eyeliner si vous voulez en tester un de chez Aliexpress je vous conseille vraiment celui-ci parce que déjà c'est un feutre donc c'est assez facile d'utilisation d'application et puis en plus pour un feutre il dure très très longtemps je m'en sers depuis un moment et il est toujours pas foutu donc c'était sur les paillettes on aurait peut-être dû mettre les paillettes après parce que c'était un peu moins facile à appliquer mais j'aurais dû y penser j'étais pas j'étais pas sûre de vouloir en mettre c'est pour ça que je l'ai pas fait avant donc maintenant on va passer au mascara j'en ai plusieurs je vais vous les montrer je les ai tous testés c'était pas très concluant donc j'ai celui-ci qui va avec la poudre il est pas top j'ai celui-ci vous savez avec les deux parties la première étape la première étape et la deuxième et ils ont vraiment des odeurs bizarres ils sont tout liquide et tout ils sont pas vraiment bien celui-ci non plus celui-ci je vous en parle même pas pourtant il était sympa et tout mais je vous le conseille pas non plus ils sont vraiment pas bien voilà j'avais quand je m'en suis servie j'ai tout noté sur un sur mon calepin donc je vous mettra des petites notes en dessous au fur et à mesure et puis bah là on va mettre celui-ci donc un ovo je me rappelle plus je crois que c'est le moins pire de tous c'est le height solution waterproof super volume mascara enfin ouais voilà on voit pas bien voilà comment on se présente la brosse elle est un peu triangulaire donc voilà il est pas terrible hein il y a pire mais il y a mieux je trouve que je sais pas il s'en mêle et tout et euh je crois qu'il me pique un peu les yeux bon je vous redirai ça à la fin de la journée s'il m'a piqué s'il a tenu et tout et tout alors je vous ai pas dit mais il y a d'autres palette de fards à paupières euh je vais celle-ci de lamella donc cette marque est bien aussi j'ai testé plusieurs choses euh elle est pas mal et puis euh celle-ci OMS donc par contre celle-ci les paillettes ne sont que euh en surface comme bien souvent mais euh voilà elle était pas top top donc il nous reste plus que les lèvres j'ai pensé à deux euh rouges à lèvres métalliques focalures donc ceux-là je les avais pas testés dans ma vidéo focalures c'est bon je peux pas tous les mettre et euh je les ai achetés après je crois les métalliques donc j'ai le 18 qui s'appelle salt et le 24 jazberry donc je vais essayer de mettre les deux donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres ils sont vraiment très métalliques bon je sais pas si je vais euh le garder pour la journée je verrai donc voilà pour ce test de produit de maquillage asiatique j'espère que la vidéo vous aura plu ça vous permettra un peu de savoir ce qui est bien vers quelle marque vous tournez vers quelle marque ne pas vous tournez n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des marques ou des sites asiatiques que vous voudriez que je teste et euh j'essaierai de le faire je ne vais pas vous mettre les liens des produits parce que je les ai achetés il y a un moment donc je ne pense pas que ça soit encore d'actualité mais euh avec les marques vous pouvez les retrouver et puis voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt